Salut c'est la Standgell et bienvenue sur RelectuGaming. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Assassin's Creed Origins et aujourd'hui on va parler d'un personnage dont j'ai abordé un petit peu l'existence hier dans une vidéo qui s'intitule vous n'êtes pas prêt épisode numéro 2 et certains d'entre vous depuis deux jours quand je dis ça que vous n'êtes pas prêt prennent ça un petit peu à la légère et me disent non mais moi il n'y a pas de problème donc après cette vidéo là j'aimerais que dans les commentaires vous me disiez si vous vous sentez toujours aussi prêt voilà aujourd'hui on va parler d'un personnage dont j'ai déjà abordé l'existence hier c'est le Ptolémée's Fust à savoir le littéralement le point de Ptolémée donc c'est pas déjà tu vois un nom qui donne envie d'aller boire une bière avec alors là je vous présente Ptolémée's Fist ou alors comme vous le souhaitez en français le point de Ptolémée alors d'où il sort ce garçon qu'est ce qu'il veut pourquoi il en a après nous c'est quoi ce bazar on n'a rien fait a priori et bien figurez vous comme je vous le disais dans la vidéo précédente paru hier soir qu'à un moment donné quand vous allez commencer à avoir une certaine notoriété dans Assassin's Creed Origins c'est à dire que vous allez contrarier un petit peu les anciens qui vont commencer à se dire il y a un mec qui s'appelle Bayet qui commence un petit peu à nous acheter menu et il n'est pas très conciliant comme garçon ils vont vous envoyer ce gars là alors ce gars là quand il sera relativement proche de vous vous le verrez sur la petite boussole en haut puisque vous aurez son casque qui apparaîtra sur votre petite boussole alors après vous avez plusieurs possibilités alors on va parler quand même un petit peu du combat parce que là le pauvre il a décidé d'aller au devant de lui plutôt que de le fuir parce que j'aurais fait la même chose mais je l'aurais attiré dans un coin où on était tranquille pour combattre tous les deux tu vois je l'ai emmené dans le désert en plein milieu du désert ou alors dans un champ quelque part machin et tout bon lui il a décidé de faire ça à côté d'une petite ville où il y avait très probablement évidemment des gardes dans le coin qui évidemment sont là pour aider le bras armé de Ptolémée puisque ce mec là il représente aussi l'autorité quoi il est employé par le pharaon quoi donc les mecs qui vont lui donner un cul de main forcément donc là il est pas trop mal comme combattant parce que il a quand même éliminé les animaux en priorité ce qui est moi ce que j'aurais fait évidemment aussi là il commence à se décider parce que depuis tout à l'heure quand même il se focalise ah non il se refocalise mais il recommence mais arrête de te focaliser sur le gros voilà tu l'es petit parce que sinon il t'allume les autres derrière ta vie elle baisse et puis après t'es dans le caca alors j'en entends qu'il dit attend on va rigoler toi quand il va faire tes streams on va voir comment tu débrouilles si tu ramènes toujours autant on verra mais c'est vrai que c'est plus facile à commenter qu'à faire je vous rassure donc ce gars là pour en finir parce que faut être sérieux un petit peu cinq minutes donc ce gars là s'il arrive à le but et alors là c'est la première fois qu'ils le rencontrent là il le rencontre niveau 13 après ça va dépendre je sais pas si ça sera de nous niveau 13 ou si on fait des quêtes plus gênantes parce qu'on sait pas comment l'huile a opéré en fait pour débloquer ce truc là une fois qu'il va buter ce mec là s'il arrive à le but et ça va déclencher une quête qui va lui demander d'enquêter en fait sur qui est ce gars là et c'est là qu'il découvre qu'on découvrira en fait que il ya une organisation qui est employée par le pharaon pour se débarrasser des gens qui sont un petit peu gênants et alors ces gars là ils vont vous pourrir la vie alors vous pourrir la vie vont pas être là non plus tout le temps en permanence derrière vous parce que j'en vois qu'ils vont dire ah merde putain je vais être chiant on va toujours être emmerdés et tout de temps en temps vous aurez des gars comme ça qui viendront nous vous traquer jusqu'au niveau 40 et quand vous serez arrivé au niveau 40 là à ce moment là vous aurez la possibilité d'aller voir le chef de ces gars là et puis de vous remémorer tout ce que vous avez souffert avec les sous-fifres qu'il vous a envoyé et à ce moment là ce gars là vous pourrez non seulement lui couper les testicules et après lui gorgé enfin non je déconne en clair vous pourrez tuer le chef de cette organisation et du coup vous n'aurez plus aucun mec qui viendra pour vous embêter avec un contrat sur votre tête toi mon petit gars si j'étais toi voilà cours 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 ta vie à la remontée d'ailleurs ça c'est un truc qui m'agace non ça c'est une origine parce que j'aurais préféré qu'on boive des poissons des poissons des poissons n'importe quoi des potions pour pouvoir faire remonter notre vie parce que là le mec il court dans tous les sens il récupère et tout non ça fait un peu casuel mais bon donc voilà un petit peu comment ça va se passer dans assassin's creed origins vous allez évidemment avoir vos quêtes à faire vous allez évidemment avoir de l'exploration à faire enfin tout ce que vous avez envie de faire etc il faudra le faire mais vous serez pas forcément l'esprit serein l'esprit tranquille avec toute la latitude dont vous auriez bien envie d'avoir parce qu'il ya des éléments perturbateurs qui vont venir vous embêter alors est ce que ça sera la seule chose qui viendra nous embêter pendant qu'on est en train d'essayer de construire notre petite confrérie peinard dans notre coin je ne sais pas je vous dis rien je ne sais pas il y aura peut-être d'autres surprises à venir on verra ok en tout cas j'espère que cette nouvelle vidéo vous a un petit peu alors bon je vous ai pas trop expliqué grand chose dessus je vous ai juste présenté ce personnage là j'espère que vous avez bien compris cette fois ci que vous n'êtes pas prêt je crois que c'est clair il va falloir vraiment faire attention au départ le mec qui est là quand fait des caisses et tout machin compagnie non mais la hype elle monte elle continue à monter la rassurer moi franchement dites moi dans les commentaires là vous en êtes où là parce que moi là je suis au taquet là j'en peux plus à lui je vais en faire de la chair à saucisses non mais franchement direct pas direct chez moi pas je vais découper en rondelle il va rien comprendre et je suis excité comme une puce je suis sûr que vous m'avez jamais entendu comme ça mais c'est normal parce que plus ça va plus on approche du 27 et plus on va approcher du 27 plus mon état va se dégrader je voulais je vous fais des gros bisous je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous des gens qui vous aiment surtout partagez l'aïque et c'est très important pour l'instrument sur youtube et tiens il ya du nouveau il ya une boutique maintenant assassin's creed origine sous la vidéo je vous en parlerai plus longuement dans une autre vidéo qui sera consacrée à l'ebaï et